Alors bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. On va reprendre la continuité de cette journée avec une table à présent sur le vieillissement et on va parler de Javier et Míkor Abessia et de Carlos Bonprevaux, qui sont deux collègues en l'Université de Bordeaux-Montagne. Javier, qui a été un recours d'historien. Tu as étudié Histoire à l'Université de Paris-Basco et ensuite à l'Université d'Autonomie de Madrid. Tu as étudié en l'Université d'Autonomie de Madrid, mais maintenant tu as étudié en Coutoutela entre le País-Basco et notre université de Bordeaux-Montagne, sur le sujet de l'extrema-derecha espagnola. Et maintenant tu vas a présenter une communication sur la question, le sujet de la vieillissement de la représentation de la vieillissement de la vieillissement de la extrema-derecha. Si he entendido bien. Entonces te dejo hablar y seguiremos con Carolina. Bueno, voy a comenzar en primer lugar dando las gracias por esta presentación tan ajustada. También quiero dar las gracias por invitarme a este seminario y sobre todo a las organizadoras por su trabajo para preparar lo que sé de primera mano, que ha sido mucho, porque estas cosas llevan tiempo. Voy a hablar en castellano, voy a hacer la ponencia en castellano, pero algunas partes de la ponencia voy a citar fragmentos en francés, entonces así se equilibra de alguna forma. Y bueno, y ahora como hemos visto una aproximación de la vejez desde un punto de vista sociológico, en primer lugar con Guillaume, luego desde un punto de vista jurídico con Mónica, yo voy a hacer una aproximación más política que se ajuste a mi tema. Por tanto, para comenzar voy a empezar haciendo una mención sobre el título de la presentación, que es Vieilles et Politique, que se inspira del título de un libro publicado en 1991 por René Guémont, historiador, y Annick Percheron, socióloga, que fue un libro pionero en la investigación de las relaciones múltiples, complejas entre la edad y lo político. Yo, para ajustarme a este seminario, lo he reducido a la vieilles, a la vejez, pero aún y todo sigue siendo un tema amplísimo. Vejez y política tiene muchas dimensiones de análisis. Podríamos hablar, por ejemplo, de las políticas para la tercera edad, como ha hecho cierta medida Guillaume a nivel institucional, podríamos hablar de la tercera edad y su participación en política, con el voto, en los partidos, pero yo me voy a centrar especialmente en dos temas, que son la vejez de los líderes políticos, la relación entre la vejez y el liderazgo político, en primer lugar, y en segundo lugar la relación entre la vejez y los conflictos generacionales, que se puso entre las generaciones más mayores, más ancianas y las más jóvenes. Bueno. Es en el ámbito de lo político donde podemos observar con mayor claridad cómo la percepción y la imagen de la vejez se construye y se deconstruye, se moldea y se deforma a gran velocidad, obedeciendo los intereses propios de los juegos de poder. Encontramos un ejemplo paradigmático, encontrado un ejemplo paradigmático, ya que hablamos del título de la extrema derecha, de ello en las memorias de Jean-Marie Le Pen, de reciente publicación. Con ocasión de las elecciones primarias celebradas en 2010 para elegir a su sucesora al frente del Front National, Le Pen se entrevistó con Bruno Golnisch, que lo tenéis abajo al lado de Marine Le Pen, una de las principales figuras del partido desde finales de los años 80, quien fue rival directo de su hija Marie en dichas primarias. En la reunión Le Pen le preguntó, La realidad, sin embargo, es bien distinta de la que acabáis de escuchar. En aquel momento, Golnisch no tenía 63 años, se equivoca Le Pen en sus memorias, sino 60. Y a pesar de sus problemas cardíacos, en absoluto poseía la salud o la apariencia de un hombre de 73 años. A sus 60 años, por tanto, Bruno Golnisch era diez años más joven que el propio Le Pen cuando se produjo la escisión megrecista de 1998, momento en que el líder del FN aseguraba los medios. «Je me sens en pleine forme, et c'est vrai qu'en 2002, j'aurais alors presque 74 ans, mais je ne vois pas ce qui m'empêcherait de nous présenter devant les Français si j'en ai les capacités physiques et intellectuelles. Mon combattre pas. Comprobamos así, por tanto, como en 1998, tener 70 años no planteaba ningún problema para liderar el partido, mientras que en 2010, tener diez años menos, tener 60, era un hándicap insuperable. Este hecho revela que la edad no constituye un argumento real ligado a condiciones físicas o biológicas, sino un constructo interesado de cara a justificar su propio liderazgo y, posteriormente, el apoyo a su hijo. Ya los griegos intuyeron la doble realidad que encierra la vejez. Por un lado vemos a Aristóteles describirla como un agotamiento de la tasa de vida que todos poseemos al nacer y va disminuyendo mientras se vive, asociando así la vejez a la decadencia y a la debilidad. Mientras que Platón, por su lado, elogiaba la vejez como etapa de la vida en la que las personas alcanzan la máxima prudencia, discreción, sagacidad, juicio y estima social, ocupando en la comunidad funciones de gran divinidad y responsabilidad. Esta doble cualidad de la vejez, negativa y positiva a un mismo tiempo, ha encontrado históricamente en el terreno político su mayor distorsión, tanto con fines electorales como con fines re-legitimadores en el caso de los sistemas dictatoriales o autoritarios. Elegido, como podéis ver abajo a la izquierda, la campaña estadounidense del año 2000 como ejemplo reciente de utilización de la vejez en sentido negativo con fines políticos, porque es un ejemplo que todos podemos conocer. Como sabemos, la campaña enfrenta a los dos candidatos más longevos en la historia electoral del país. Biden, que entonces tenía 78 años, y Trump con 74. La edad se convirtió inevitablemente en uno de los ejes centrales de la campaña. Así encontramos, por ejemplo, a Trump al principio de la campaña diciendo «Soy un hombre joven y lleno de energía, mirad a Joe». Vimos como durante toda la campaña le llamó «Sleepy Joe», en castellano «Joe el dormilón», asociando así debilidad a senectud, burlándose de él. También encontramos a Biden respondiendo en un plato de televisión «Si él parece joven minérgico en comparación conmigo, probablemente debería irme a casa». Desde el humor y la ironía, ¿no? Entre los aspectos negativos de la vejez en relación con el ejercicio del liderazgo, el más obvio probablemente sea el de una vejez excesiva, que en un momento dado llegaría a incapacitar al líder para ejercer sus funciones. No quería desaprovechar para mencionar el caso de la Iglesia Católica, y especialmente la renuncia del Papa Benedicto XVI al papado en 2000. He puesto ahí la imagen del Papa Presidente, Juan Pablo II, que estuvo en el cargo hasta el final, y el caso contrario de Ratzinger. Hecho que no ocurriría desde 1415. O sea, desde 1415 ningún Papa renunciaba voluntariamente al papado. Ratzinger rompió con ello una tradición que asumía que los Papas, elegidos por Dios, debían mantenerse en su cargo más allá del límite de sus fuerzas hasta que fuese el mismo Dios quien decidiese su muerte. Esa es la teología que establece ese principio. Pero las cualidades positivas de la vejez han sido explotadas de forma aún mucho más intensa que las negativas en el ámbito político. En primer lugar, el líder anciano, sea hombre o mujer, apelará a su experiencia acumulada con el paso de los años y tratará de poner acento en la pretendida inexperiencia de su oponente. Encontramos uno de los ejemplos más elocuentes de ello en el debate que enfrentó a Ronald Reagan y Walter Mondale en la campaña para las asociaciones estadounidenses de 1984. Ahí les tenéis dándose la mano en el momento previo al debate. Al ser interrogado acerca de las dudas relativas a su edad para poder lidiar con una posible nueva crisis por la Unión Soviética, Reagan, a sus 73 años, contestó provocando la risa del público. No voy a hacer de la edad un tema de campaña. No explotaré con propósitos políticos la juventud e inexperiencia de mi oponente. Todo ello teniendo en cuenta que Mondale tenía 60 años y había sido ya cuatro años vicepresidente del país. En segundo lugar, el político veterano buscará poner en valor su mayor o menor capital simbólico, adquirido como fruto de su trayectoria vital y de su vinculación directa con determinados acontecimientos históricos de carácter decisivo para la memoria colectiva. Bueno, he puesto algunas imágenes de ejemplos, creo que conocidos por todos. En primer lugar, tenéis a Churchill pidiendo el voto en 1945 para terminar el trabajo. Se atribuye a él el trabajo de derratar a los nazis y pide el apoyo para terminar. En segundo lugar, tenéis un cartel de la Unión Pugla-Nuverge-Publik que pide la adhesión al partido de De Gaulle y el voto para De Gaulle, habida cuenta que De Gaulle habría salvado el país en dos ocasiones, durante la liberación y con el mensaje de abril de 1961. Y, por último, tenéis nuevamente a Biden, quien fabrica ese cartel de campaña con los mismos colores, el mismo perfil que Obama en 2008, por dos razones. Primero, para heredar el capital simbólico de Obama, pero también para reivindicarse como vicepresidente de Obama durante ocho años. Ahí vemos ese capital simbólico. Bueno, además de estos ejemplos, podríamos mencionar a Eisenhower, que explotó su estatus de general victorioso para gobernar Estados Unidos entre 1952 y 1960. O a Hillary Clinton, quien en la campaña de 2016 se apoyó en su vinculación con los movimientos sociales de los años 60 y 70. En la extrema derecha, por volver al tema, podríamos mencionar a Franco, quien respectivamente utilizaría el capital simbólico como general victorioso en la Guerra Civil para legitimar su liderazgo. O sea, Magui Le Pen, quien durante las últimas décadas ha hecho ostentación de su participación en Indochina y en Argelia, buscando consolidar su preeminencia dentro del campo nacionalista. Por último, constatamos la existencia de toda una estela de líderes, ancianos, que han tratado de construirse una imagen como abuelos cariñosos de las nuevas generaciones, asimilando de este modo la vejez a la ternura y al cuidado de los más pequeños. Vemos, en primer término, dos imágenes de Franco rodeado por sus nietos. Anciano y al dictador, lejos de la guerra y en pleno desarrollismo, Franco dejó el uniforme militar, en algunas ocasiones en segundo plano, y trató de mostrar una cara más humana, para lo que estas escenas hogareñas que tenéis ahí debajo en Navidad, arriba con sus nietos, constituyeron la mejor de las herramientas. A la derecha, en el campo político contrario, podemos comparar dos carteles de campaña de François-Mittemont, su primer cartel como candidato en 1965 y su último cartel como candidato a la reelección en 1988. En el primero encontramos al candidato haciendo de la edad el centro de su campaña, asimilando juventud a modernidad. Frente a los 75 años de De Gaulle, su rival directo en aquel contexto, que pasaría a representar el pasado y el estancamiento. Debajo podemos observar el cartel diseñado 23 años después, me parece maravilloso como imagen de lo que estamos diciendo, en el que una mano anciana, que por el eslogan Renegación Mitterrand vinculamos inmediatamente al candidato socialista, toma la mano de un bebé que le mira con ojos de esperanza hacia el futuro. Jacques Seguela, publicista creador del cartel, explicaba que con él se buscaba reforzar la imagen de Mitterrand como grand père compréhensif garand de l'unité nationale, en línea con su actitud de hombre mayor comprensivo que ya había demostrado con los jóvenes movilizados en 1986 contra la ley de Baquet. Pequeña anécdota, la niña que se ve es la hija del publicista de Baquet. Vamos a conectar ahora la vejez, aprovechando la referencia a este cartel de generación Mitterrand con la categoría más amplia de generación política. Una de las definiciones más sugerentes que he encontrado preparando esta ponencia sobre una generación política es la dada en 1988 por Daniel Berto y Daniel Linaar. «Una generación política se forma en los que un proceso colectivo de grande amplia traverse y branle toda una sociedad. Si todas las clases de haces son touchées, celle que es precisamente al salir de la adolescencia y se trouve en état de disponibilidad, de aprendizaje de la vida social y de maleabilidad ideológica, dice procesos como iniciación y un resto marqué por la vida». Esta definición integra así a mi juicio los tres elementos claves de una generación. Un mismo grupo de edad, que en su etapa de socialización política vive unas mil más experiencias en torno a unos acontecimientos trascendentes que les marcarán de por vida. Bueno, he seleccionado tres ejemplos muy conocidos de generación política. En primer lugar, las llamadas generaciones de fuego que coincidirían con la experiencia militar en las guerras del 14 al 18, del 39 al 45 y con la guerra de Argelia, excluyendo de ellas, lógicamente, a los demasiado jóvenes y a los demasiado ancianos, para combatir. También la conocía como generación del 68, muy utilizada en los medios de comunicación, integrada por aquellos nacidos al terminar la Segunda Guerra Mundial que habrían participado en las protestas de ese año. Por último, la recientemente llamada generación de las dos crisis, compuesta por aquellos nacidos aproximadamente entre 1985 y 1995, es decir, la mía, la de muchos de los aquí presentes, que habrían padecido los efectos de la crisis de 2008 y la del COVID en 2019 a lo largo de su adolescencia y juventud, y que en España asociaríamos inmediatamente con el 15M y con el movimiento de los indignados. Sin embargo, diversos especialistas, desde René Remond o Jean-François Siguinelli a la socióloga Anne Michel, han señalado los problemas que una aplicación demasiado extensa de esta categoría puede plantear. Especialmente la reducción de toda una generación, en sentido demográfico, a unos acontecimientos vividos por tan solo una parte de ella políticamente muy activa, confundiéndose así la parte con el todo y construyendo una historia mítica de las generaciones. He puesto aquí algunos ejemplos como contrapunto a esas generaciones que todos manejamos, pero que no dejan de ser mitos construidos por los historiadores. Encontramos, por ejemplo, a los movimientos pacifistas de los años 20 y 30 en Francia, a la izquierda, que defendieron el desarme de las naciones y buscaron dejar atrás el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. En el centro, las manifestaciones masivas en favor de De Gaulle a finales de mayo de 1968 como reacción a las protestas estudiantiles. Y, por último, la mayoría absoluta obtenida por la derecha conservadora tan solo unos meses después del movimiento del 15M y de los sindicatos. Por tanto, vemos esos contrastes que prácticamente coinciden cronológicamente. Todo ello nos invita a pensar con mucha cautela la categoría de generación política y apostar más bien por hablar de generaciones políticas, en plural, dentro de una misma generación demográfica. Generaciones que sean flexibles y sujetas rigurosamente a la identificación de los propios actores como parte de las mismas. En vista de sus límites epistemológicos, nos preguntamos qué utilidad puede tener, por tanto, esta categoría analítica. Es Jean-François Irinelli quien nos ofrece la recuerdo. La proche generacional resta, cependant, féconde por la recherche y la análisis de plan de clivage en las diferentes estructuras de la política. Es el caso, entre otros, por la étude de 16 actores colectivos, que son los partidos políticos. El historiador llega a calificar, en este sentido, las generaciones políticas como unidad de medida fundamental del cambio en el seno de los partidos políticos. Esto se produce, primero, por el alto grado de politización de los miembros de un partido, por su cohesión y su homogeneidad. Y permite, en primer lugar, el estudio de la herencia y la transmisión política, el estudio de los conflictos intergeneracionales, que es a lo que ahora vamos, en el seno de los partidos, y, por último, la relación entre memoria y olvido entre una generación y así. Y vamos, para terminar, al caso de Vox, para hilar bien con el título de la ponencia. Como explica Ann Muxell, la relación intergeneracional en el seno de los partidos se mueve siempre entre la transmisión y la herencia por un lado, y el conflicto por otro. Es inevitable, escribe, que entre los mayores surjan dudas y sospechas. Lo van a hacer peor que nosotros. Y que entre los jóvenes surjan descontentos e impaciencias. Son demasiado viejos, ya están muy vistos, no nos representan. Vox se presentó ante los medios en 2014, integrado en buena medida por políticos procedentes del Partido Popular, radicalizados a la lucha del calor contra el nacionalismo vasco. En el caso de Santiago Abascal, que probablemente conozcáis, y catalán con manejo de Villalcuadas, el partido representó inicialmente un conato de oposición al gobierno del PP de Arrajo. Sin embargo, enseguida se pudieron identificar dos corrientes en el seno del partido que las tenías representadas. La corriente de los más mayores, de los más veteranos, y la nueva generación que se bautizó como Regeneraciones. Jugando con el juego de palabras generación y regeneración. Abascal ha escrito en más de una ocasión que la generación de los más mayores todo lo controlaban temerosos por cualquier cosa que pudiéramos decir o hacer. No se nos permitía defender nada que no se hubiera defendido en tiempos de Aznar. Repetía. Todo ello nos constreñía sobre todo a los más jóvenes que chocábamos con esa manera de hacer política. La victoria de Regeneración X de la generación más joven, que luego matizaré el tema de las generaciones en el turno de debate, en las primeras celebradas en 2014, llevó a Abascal a la presidencia del partido. Y puso fin al conflicto generacional, resolviéndolo a través del enfrentamiento y las conclusiones. Muy brevemente. En primer lugar, la vejez es una construcción sujeta a intereses que hacen de ella un arma de doble filo en función de su explotación, en términos positivos o negativos. En segundo lugar, la categoría de generación política, aunque problemática en su aplicación extensa, demuestra todo su potencial como herramienta analítica a hablar y estudiar el cambio en estructuras políticas, tales como partidos. Por último, frente a otras formaciones de extrema derecha europea, como el movimiento social italiano en los años 80, o el Fonds Nacional entre el 2002 y el 2015, podríamos decir, encontramos en Vox un conflicto generacional resuelto entre el 2014 y el 2015, de manera drástica, por vía del enfrentamiento y de la rueda. Muchas gracias por su tiempo. gracias por su atención. 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 de una tarde dominical en la Alameda Central, exposé depuis 1986 dans le Museo Mural Diego Rivera, puisque, grâce au travail des restaurateurs, des collectionneurs, des conservateurs, eh bien, ce sont des œuvres qui sont placées dans des espaces clos, et qui sont même parfois doublement protégées par des vitres en plexiglas, par une régulation de la température, vous l'avez probablement vu dans certains musées, ou encore une modération de la luminosité. Ce sont des œuvres qui sont patrimonialisées, qui, comme le sous-entend le sens figuré de l'étymologie latine du terme patrimonium, qui signifiait trésor public, sont des biens nationaux qui s'héritent au fil des siècles. Mais alors, qu'en est-il des pratiques artistiques contemporaines dites populaires, à l'image du graffiti, du pochoir, des installations, ou encore du muralisme contemporain qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, des pratiques qui évoluent dans l'espace public ? Comment vieillissent ces interventions urbaines, dont la principale caractéristique est l'éphémérité ? Tous les artistes acceptent-ils la disparition quasi inéluctable de leur production ? Certaines techniques ou certains outils retarderaient-ils ce processus de dégénérescence ? Donc, ce sont ces interrogations que nous allons explorer, à la lumière d'un corpus de fresques argentines, peintes dans l'espace public entre 2011 et 2021, et qui sont issues d'une base de données que je constitue dans le cadre de ma thèse. Et je m'appuie également sur quelques entretiens menés en 2021 avec les artistes. Alors, je commencerai par un bref cadrage contextuel de cet art éphémère. Ensuite, je me pencherai sur les outils et les techniques de la préservation qui sont utilisés par les artistes pour ralentir ce brillissement des fresques. Et enfin, je vous présenterai quelques limites et paradoxes de la conservation de ce muralisme contemporain, en me focalisant notamment sur l'expérience, puisque ça fait partie du sous-titre de la journée d'études, esthétique du spectateur. Alors, donc le muralisme argentin contemporain, pour le rappeler, voit le jour au retour de la démocratie en 1983, puisqu'il y a eu à 27 années de dictature militaire depuis 1976 qui avait mis fin à la production sur le territoire. mais ce n'était pas la première expérience de muralisme, puisque en réalité, c'est en 1933 que David Alfalo Siqueiros, un des trois grands initiateurs de muralisme au Mexique, peint la première fresque sur le sol argentin avec quelques artistes locaux. Et ensuite, on remarque qu'il y a une reprise significative de cette production en termes de quantité au retour de la démocratie, mais véritablement en 2001, au moment de la crise économique, institutionnelle et sociale. En effet, pochoiristes, graffeurs, coleurs, mais aussi muralistes, se mobilisent aux côtés des manifestants afin d'exprimer leur colère face au chaos politique, économique, institutionnel dans lequel se voyait plonger le pays. Mais contrairement au premier mouvement muraliste mexicain, qui, je le rappelle, né en 1921 à Mexico, dans le cadre d'une politique éducative qui était menée par le secrétaire d'État José Vasconcelos, eh bien, ce premier muralisme argentin n'a quasiment jamais bénéficié de soutien institutionnel. Marcelo Carpita, par exemple, explique que tant l'arté publico comme le muralisme actuel carecent d'appoi dans les plans et les projets culturales du gouvernement national. En 1933, à titre d'anecdote, lorsque Siqueiros souhaite peindre les murs de la capitale fédérale de Buenos Aires, eh bien, les institutions lui refusent sa demande, malgré déjà sa popularité de l'époque, considérant son projet esthético-politique, inspiré de l'idéologie socialiste marxiste, bien trop controversée. Et c'est pourquoi de nombreuses presses mexicaines du XXe siècle sont aujourd'hui encore observables, comme on l'a vu avec la première de Diego Rivera, au contraire de la plupart des compositions argentines des années 60-70, puisqu'en effet, ces murales mexicains ont bénéficié d'un processus de conservation de patrimonialisation, grâce à l'appui académique et institutionnel, qui ont ainsi assuré leur pérennité. Donc, lorsque les muralistes argentins envahissent les espaces publics en 2001, en pleine crise, vous vous en doutez bien, il n'y a aucun appui étatique. L'initiative est populaire, contestataire, elle s'organise à même la rue, avec des moyens de création très limités. Une peinture à faible coût, donc moins résistante, peu de matériel, et bien évidemment, étant donné qu'ils sont pourchassés par les autorités locales, ils ne prennent pas le temps d'appliquer un vernis protecteur. En revanche, au cours de ces vingt dernières années, les muralistes ont gagné en visibilité, ont découvert de nouvelles techniques, ont proposé également des schémas de composition plus aboutis, et donc sont parvenus de ce fait à collaborer avec des organismes associatifs, culturels, voire parfois étatiques. Il y a quelques collaborations avec le ministère de la Culture, qui leur garantissent de ce fait un espace de création sécurisé, une certaine diffusion et valorisation de leur travail, et une relative conservation de leurs œuvres. Mais il convient de préciser que ce cas de figure est loin d'être systématique, puisqu'encore de nombreuses compositions au contenu militant sont censurées par les autorités, et donc réduisent leur durée de vie. On peut penser à cette fresque, qui sur la gauche nous avons un portrait de l'ancien président Mauricio Macri, qui exigeait la libération de la prisonnière politique Milagrosala, et on voit que le portrait du président a été recouvert de peinture noire. Ou encore cette fresque, qui rend hommage aux 30 000 disparus de la dictature militaire, et donc on le voit sur la vidéo, qui est recouverte également de peinture par les services de nettoyage, de Buenos Aires. Ou encore celle-ci, qui rend hommage à Santiago Maldonado, fervent défenseur, supposément assassiné par les autorités locales, de la cause Mapuche. Donc au-delà de ce vandalisme institutionnel, comme le nomme Rita Lucia Amor, Garcia, une fresque peut également disparaître par l'usure du temps, à cause des intempéries, la pluie et le soleil étant des facteurs aggravant de la décomposition chromatique, mais aussi par l'acte d'un nouvel individu qui laisse son empreinte, ou encore la destruction d'un bâtiment, comme ici une fresque qui rend hommage à une victime de féminicides, et il y a eu un muret qui a été érigé devant cette fresque. Donc elle vieillit jusqu'à son effacement total. Mais nombreux sont les muralistes qui revendiquent cette particularité, à savoir un art éphémère qui ne fait sens que dans un espace et un moment donné. Lucas Quinto, par exemple, explique «Muchos de mis murales fueron destruidos, y la verdad que non m'afecta. El muralismo al que yo me marco es el muralismo urgente. » Donc ce muralisme urgent qu'il évoque nous rappelle notamment la production murale féministe massive qui s'est développée… Là, ça c'est Lucas Quinto, une œuvre de Lucas Quinto. La production féministe qui s'est notamment développée en 2018, au moment où le projet de loi en faveur de l'avortement a été débattu au Sénat. Et on voit que ce sont des compositions qui sont peintes souvent dans des manifestations du collectif Nuna Menos, donc dans un moment donné, parfois même à même le sol, à la craie comme on le voit à droite. Et donc ils sont condamnés à disparaître une fois la manifestation terminée, et les muralistes en sont pleinement conscients. C'est un muralisme qui se fait dans l'action. Néanmoins, tous les muralistes n'adhèrent pas à cette notion de muralisme urgent. Certains artistes cherchent au contraire à ralentir le vieillissement de leurs œuvres qui perdurent selon eux dans le meilleur des cas une dizaine d'années. Alors, quelles sont ces solutions ? Tout d'abord, ça se joue au niveau des techniques utilisées, puisqu'en effet certains matériaux sont plus résistants que d'autres. Et dans le cas de l'Argentine, nous devons mentionner les graphiades, qu'on pourrait traduire par graphite en français, les origines de cette technique sont assez incertaines. Probablement qu'elle serait née sur le sol italien. Ensuite, elle se serait déplacée sur la péninsule ibérique. On le voit avec beaucoup d'édifices en Andalousie, l'Alcassar Royal de Séville, notamment la Lambra de Grenade. Et elle a été introduite en Argentine, chez les muralistes, par Fernando Calzoni en particulier. Mais on peut aussi mentionner le travail d'autres artistes, comme Kike Yor, Daniela Goukman ou encore d'autres. Alors, cette technique s'applique avec une spatule. Et elle consiste en une superposition de couches de ciment auxquelles sont mélangés des pigments. Et il est de rigueur de suivre un schéma chromatique qui est le suivant, à savoir une couche de noir qui plus tard donnera le relief à la composition puisque ça permet de dessiner les contours. Ensuite, on a une couche de bleu, résultat d'un mélange chimique souvent utilisé en céramique. Une couche de vert, une couche de rouge, mélange d'oxyde et de fer. Une couche de jaune, puis une couche de blanc. Chaque couche fait environ un centimètre. Et après, il ne reste plus qu'à racler toutes les couleurs qui ne nous intéressent pas pour garder simplement celles que le muraliste souhaite, comme on peut le voir sur cette vidéo. Et on voit bien que c'est un véritable travail de maçonnerie. Et l'avantage de cette technique, c'est que ça ne laisse pas un mur lisse. Et donc, on peut éviter, selon les muralistes, cela évite notamment le collage d'affiches par-dessus ou la création de graphite. La mosaïque, c'est également une technique utilisée par les muralistes, déjà utilisée par les peuples préhispaniques. Ce sont généralement des fragments de céramique qui présentent donc une haute résistance aux agressions extérieures. Et bien sûr, l'application d'un vernis protecteur est également fondamentale pour rallonger la durée de vie des heures. Mais ces matériaux requièrent à la fois un certain coût et une certaine connaissance technique de la part du muraliste. Notamment, l'esgrafiado, c'est pas uniquement savoir manipuler une spatule, mais aussi des engins imposants, comme la bétonnière, comme on peut le voir sur ces images. C'est pourquoi les artistes se tournent vers un autre outil beaucoup plus accessible et économique, la photographie. En effet, que ce soit à l'aide d'un téléphone ou d'un appareil photo, le cliché permet de documenter le processus de création. La photographie est un outil d'archives intéressant qui va généralement de pair avec un autre outil à notre époque contemporaine, qui est le numérique. Il est en effet très rare que les muralistes d'aujourd'hui tirent leurs clichés puisqu'ils vont bien souvent aller les publier sur leurs sites internet ou les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, qui prennent la forme de véritables galeries, de galeries numériques, voire même de cartes de visite pour le muralisme. Et qui permet également, les réseaux sociaux sont également des plateformes qui permettent de consolider le mouvement muraliste à l'échelle continentale, voire internationale, puisqu'il permet d'établir des réseaux. Ce sont donc avant tout des plateformes de stockage et d'archivage qui ont marqué un tournant dans la préservation des fresques contemporaines. Puisque si on repense à la production de 2001, justement, où l'usage de l'appareil photonumérique n'était pas systématique et de même pour internet, et bien on regrette tant les artistes que les chercheurs le peu d'archives iconographiques conservées. Bien évidemment, certains ont fait des photographies à l'époque, mais ce n'est rien comparé aux atlas de street art qu'on peut voir depuis les années 2010 publiées, ou les bases de données constituées par les artistes eux-mêmes. Nous pouvons à ce propos mentionner une initiative très intéressante de l'Université nationale d'Aveillanes en 2018. C'est un site qui géo-référence des Moulales, mais pas seulement toute expression dans l'espace public, même des festivals de littérature. Et on voit qu'il y a un référencement très précis des œuvres grâce à un plan virtuel, et on peut les localiser, connaître toute la fiche technique, l'auteur, etc. Alors, si les plateformes numériques ont fait leur preuve en termes d'efficacité et de praticité, que ce soit pour la conservation comme pour la réception, puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, bien évidemment l'espace numérique permet de faire circuler l'œuvre plus rapidement et toucher un public plus large à l'international, ou des personnes qui ne peuvent pas aller dans le lieu qu'ils situent, il est légitime de se demander quels impacts elles peuvent avoir sur l'expérience esthétique, et là je reprends le terme de Jean-Marie Schaeffer, donc l'expérience esthétique in situ du spectateur. Rappelons en effet que le muralisme est un art qui évolue dans un espace-temps donné. Les œuvres dialoguent avec l'environnement social, urbain et architectural qui les entourent et font généralement écho à une conjoncture sociale et temporaire. Par exemple, ici nous avons une fresque de Carlos Pinto qui rend hommage à Marlene Catherine Pegler-Krug, qui était étudiante en obstétrique, donc donnée importante, et qui a été arrêtée par les forces armées pendant la dictature militaire. Et il se trouve que la fresque a été peinte sur l'un des murs de l'Université nationale de la Plata, où justement la médecine est enseignée. Donc on voit ce dialogue perpétuel entre le lieu et le contenu iconologique de l'œuvre. Donc au moment de concevoir le croquis de la fresque, l'artiste anticipe généralement déjà la réception de son œuvre et prend en compte tous ses paramètres contextuels qui sont visuels, sonores, olfactifs et qui déterminent bien souvent la lecture de la fresque. Mais lorsque l'œuvre est photographiée et numérisée, et bien cet espace-temps initial est détruit. La photographie, comme l'écran, sont des objets de médiation, pour reprendre l'expression de Casma Jornusto et Gellron. Ce sont des objets de médiation qui créent par conséquent une nouvelle diégèse et donc une nouvelle forme de création, puisque la photographie est considérée comme le huitième art. et Martine Joly notamment s'intéresse à cette duplication de la narration en distinguant l'espace représenté de l'espace d'exposition ou de demonstration. Donc l'espace représenté, ce serait notre fresque en contexte dans la rue et l'espace de demonstration, et bien ce serait notre écran d'ordinateur ou de téléphone. Donc l'expérience esthétique pourrait donc également être double et on pourrait même, en tant que spectateur ou spectatrice, mener deux analyses iconographiques différentes. Celle de la composition picturale dans la rue et celle de la photographie, puisque le photographe, lui aussi, mène une recherche plastique en imposant un angle de vue, en modifiant la luminosité, la saturation, la netteté. Et notamment, on le voit sur les réseaux sociaux avec l'ajout de filtres. Ici, c'est assez parlant dans le cas d'Instagram. Donc la photographie modifie par ailleurs le statut du spectateur, qui auparavant était un passant ou un rythme mobile et qui devient un internaute passif. Face à une photographie, et bien le spectateur est dépourvu de ce dynamisme corporel de l'expérience esthétique et donc se voit contraint d'assumer un seul angle de vue, celui du photographe, ce qui peut donner lieu à des contresens au niveau de la lecture. Par exemple, alors oui, je vous ai mis une petite image de Mono González lorsqu'il était venu à l'Université Bordeaux-Montagnes et on voit bien qu'il réfléchissait avec les étudiants et les étudiantes à la localisation de l'oeuvre, à quel endroit elle allait être sur le parking et comment est-ce qu'on allait impacter le mieux le passant spectateur. Donc ici, on a une fresque de Rubén Marcelo Minutoli qui photographié en plan rapproché nous limite à une lecture historique, c'est-à-dire la représentation d'une manifestation des travailleurs de Berisson qui avait eu lieu en 1945 pour exiger la libération du futur président Juan Domingo Perón. Mais si on a accès à un plan plus large, on remarque que cette composition, elle a été peinte sur l'une des façades d'un merenderan. C'est un lieu de solidarité où des repas sont distribués aux plus nécessiteux. Et donc ça, c'est le lieu. Et au niveau du temps, elle est peinte en 2020. Donc à un moment où justement la ville de Berisso présente un indice de pauvreté de 37,4%. Donc on comprend que le muraliste crée ici un parallèle entre les travailleurs péronistes des années 40 qui manifestaient pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail et les travailleurs d'aujourd'hui, notamment à Berisso en 2020, qui ont été impactés fortement par la pandémie et qui ont été contraints de se tourner vers ces merenderans, notamment en période de confinement. Ce merenderan en particulier a été très actif pour la distribution de repas. Donc enfin, si les muralistes cherchent à travers leur art à concurrencer les symboles visuels qui envahissent les villes néolibérales, invitant le passant à ralentir sa consommation passive et effrénée de la sémiotique urbaine, publicité, signalétique, pour éveiller ainsi son esprit critique, qu'on peut se demander si les réseaux sociaux finalement ne construisent pas, au contraire, une temporalité encore plus rapide que celle instaurée par les villes. Ces plateformes qui initialement sont vouées à ralentir la disparition et le vieillissement des fresques ne les invisibilisent-elles pas précisément dans un tourbillon d'informations visuelles ? Nous pourrons en débattre. Pour conclure, il est indéniable que la question de la disparition des œuvres dans l'espace public est un sujet d'actualité parmi les muralistes latino-américains, en témoigne notamment le congrès pour les 100 ans du muraliste qui a eu lieu il y a quelques mois et il y a eu une table dédiée à cette question. Elle est source de débats et suscite également la réflexion chez les chercheurs. Les nouveaux outils numériques permettent inéluctablement de rallonger la durée de vie des œuvres et seront peut-être d'ici quelques années à l'origine de la reconnaissance voire de la patrimonialisation d'un nouveau mouvement muraliste qui peine encore à être reconnu comme tel dans le monde académique. Néanmoins, on pourrait regretter la perte d'authenticité artistique qu'impose la réception d'une œuvre par le biais d'un écran. C'est ce que Walter Benjamin nommait déjà à l'époque la reproductibilité technique de l'art et il nomme notamment, il utilise la notion de l'aura de l'œuvre. Je le cite, la valeur unique de l'œuvre d'art authentique se fond dans le rituel où elle trouve sa valeur d'usage originelle et première et on peut en effet se demander si l'œuvre reproduite ne serait pas désacralisée et l'expérience esthétique du spectateur déritualisée. En bref, tout comme Marcel Duchamp disait, ceci n'est pas une pipe, on peut se demander si ce que je vous montre actuellement est une presse. Enfin, le muralisme étant un art politique n'est-il pas précisément le projecteur d'un moment social donné qui perdrait sa viabilité une fois celui-ci terminé ? Serait-il par exemple pertinent qu'un passant spectateur croise en 2050 au détour d'une rue une fresque dénonçant la politique sanitaire des années 2020 ? Je laisse toutes ces questions ouvertes au débat et je vous remercie. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation, elle aussi très intéressante et précise. Finalement, les deux communications particulières autour de la notion de préservation, la préservation d'une légitimité politique malgré ou même grâce au vieillissement et puis la préservation de ses œuvres inscrites dans l'espace public, là aussi malgré les intempéries et les actions humaines, grâce aussi à d'autres actions humaines. Si il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir terminer ici ce débat, terminer cette table et puis terminer la matinée du coup de ce colloque. Je vous remercie à tous pour votre présence et à cet après-midi. Merci. Merci.